Deuxième numéro de la semaine de votre magazine, c'est mal chez vous. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Il s'appelle Aristote Ngarimé. Avec lui, trois sujets retenus, notamment l'évaluation de l'état de siège entre le chef de l'État et le chef des institutions, le président de la République, Félix Tisekedi, ainsi que le chef des institutions. La proposition du professeur Isidore Ndaïouel, qui veut à ce que le mandat du président de la République passe de 5 à 9 ans non-rénouvelable. Est-ce que ça pourrait être profitable à l'Union sacrée ? Est-ce que Kabila aussi avait cette intention, justement, de pousser le mandat du président de la République, simplement parce qu'on aurait, selon les avis, selon ce que les gens pensent, 5 ans c'est peu, il faudrait ajouter. Est-ce que l'Union sacrée peut-il en profiter ? Et puis on va terminer avec le procès Matatamponio, ancien premier ministre de Joseph Kabila Kabangé. On l'accuse pour détournement de fonds alloués à ce projet Bougangalonzo qui devrait donner au Congolais le maïs. Au cours de cette émission, on en parle avec notre invité autour de ce trois sujets. Monsieur Aristote Ngarimé, bonjour et bienvenue à vous. Merci, très cher Nathan, pour cette invitation. Je me sens encore une fois honoré. J'estime qu'on va passer un bon moment d'échange. Par la même occasion, je salue le président national de mon parti, les camarades Joseph Kabila Kabangé depuis Lubumbashi à Kachemata. Je pense aussi à notre secrétaire permanent, les camarades professeurs docteurs Emmanuel Ramazan-Chadari, dans ses registres. Je pense aussi aux camarades, aux cadres, aux communicateurs, à mes amis. Merci de m'avoir récit. Je pense que je vais porter ici la voix de mon parti. Très bien. Je vais donner la position de mon parti. Merci beaucoup. Je suis à vous pendant 30 minutes. Merci beaucoup. Avec moi, madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Alexandre Karimé. Bonjour madame. Bonjour également à tous les spectateurs de ce maîtresse télévision. Ensemble, nous passerons certainement de très bons moments d'échange. Très bien. Merci beaucoup. On aurait appris qu'il ne s'occupe plus de son parti politique. On aurait appris qu'il fait semblant d'être au sein de son parti, d'être avec le cadre de ses partis. Mais, subitement, on a appris qu'il a doté à son parti politique un nouveau siège. Lui, c'est Joseph Kabila Kabangé, l'ancien président. Monsieur Aristote Karimé, une surprise pour tout le Congolais, surtout qu'on aurait appris qu'il n'est plus avec vous. Non, non. Très cher journaliste, j'ai toujours dit que Joseph Kabila Kabangé est un grand communicateur. Peut-être qu'il communique plus que nous autres. Vous savez, en communication, même le silence est une communication, est une manière de communiquer. Celles et ceux qui pensent que Kabila ne parle pas, Kabila ne communique ou pas, je vous dis que Joseph Kabila est un grand communicateur. Le fait seulement de garder sa position, son silence, c'est une communication. Il lance un message, il vous pousse, il vous incite à chercher à connaître qui est-ce qu'il pense réellement. Ceux qui pensent que Kabila a laissé la politique, il a tourné le dos à la politique. Il ne s'occupe plus du PPRD. Le PPRD, c'est le passé. Le PPRD, c'est Nico qui vide. Il n'y a plus de cadre là-bas pour le perder. C'est faux. Il s'occupe de sa ferme. Donc, Joseph Kabila Kabangé, il ne peut pas se séparer de la politique. Il est devenu politique à l'âge de 29 ans. Donc, il ne peut pas s'en passer. Il vient encore là de démontrer la face du monde qu'il est attaché au PPRD. Il a doté le parti avec un grand siège. Je vous inviterai pour aller visiter notre siège. Je vous dis que c'est incroyable. Ça, c'est l'œuvre. C'est les dons de Joseph Kabila Kabangé à son parti le PPRD. Donc, celles et ceux qui pensent que Kabila a laissé le PPRD, qu'il ne s'occupe pas du PPRD, ça, c'est un message fort. Kabila, c'est un grand communicateur. Il sait quand et comment communiquer. C'est comme dans un couple. On dit, ces gens-là, ils sont mariés, mais ils ne se parlent même pas. On ne les voit pas jouer ensemble. Il y a des enfants. Trois, quatre enfants. Mais il y a des enfants. Les enfants qui arrivent. Mais ils sont en couple, mais ils ne se parlent pas. On ne les voit même pas ensemble. C'est chacun sa manière de gérer sa maison. Kabila, c'est un grand communicateur. Je dis merci au président national Joseph Kabila Kabangé de nous avoir donné un siège. On a redoré le blason de notre parti. Il nous a honorés. À mon humble avis, je ne peux que dire, Kabila, c'est un grand communicateur. Il sait quand et comment communiquer. Mais il nous a promis également de s'adresser à la nation. Justement, il va parler. Et sa manière de parler, c'est un peu différent des autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler à tout moment. Lui, il a sa manière de parler. Il a sa manière de s'exprimer. Il juge l'opportunité. Vous voyez ? Patienté, il va s'exprimer. Il va parler. Il va orienter les choses. Déjà, le fait qu'il a donné un siège à son parti politique, le PPRD, c'était un message fort. Et il y a même un siège. Il y a même un bureau au sein de ce siège. Il a un bureau. Donc, comme président national, il viendra de temps en temps. Kabila n'a pas laissé la politique. Il est là et il va s'exprimer. Calmez-vous. Très bien. J'ai une question qui me vient. Allez-y. Je vous avoue, ne vous en faites pas. Vous êtes chargé de communication, secrétaire national en charge de la communication de votre parti PPRD. Mais on aurait appris, je l'utilise au conditionnel, qu'Oléman Koui serait envoyé à Kachamata pour échanger avec Kabila. D'abord, nous ne sommes pas concernés par les dialogues avec le régime en place. La démarche s'émanerait de qui ? Je ne sais pas. Qui aurait envoyé Oléman Koui ? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade, le PPRD conserve, garde sa position inchangée. Nous voulons aller aux élections. Nous voulons avoir un bureau de la CNI consensuel. Nous voulons avoir une cour consonnelle nette. C'est ce qui nous préoccupe au plus haut point. Qu'est-ce que nous allons faire avec M. Félix Tsekedi ? Il est arrivé à la fin. Félix Tsekedi est conscient qu'il n'aura pas un deuxième mandat. Il essaie, la communauté internationale essaie de lancer des signaux. Même la communauté nationale fait comprendre à M. Félix Tsekedi qu'il ne peut pas bénéficier d'un singe mandat. Donc nous ne sommes pas là pour endosser, accompagner, aller endosser, partager son bilan. Donc, Oléman Koui, je ne sais pas. Il est habitué à ça. Bientôt, on se voudrait parler de l'Issanga-Bonganga. Parce qu'ils sont souvent ensemble. L'Issanga-Bonganga, on a des choses comme ça. Donc, nous, le PEPAD, nous restons... Vous l'avez utilisé. Nous restons focalisés par rapport à notre position, par rapport à nos préalables. Nous voulons qu'on accède à nos préalables et nous viendrons, en effet, participer aux élections. Oléman Koui, cette histoire de dialogue, ce n'est pas notre priorité. Nous ne sommes pas là. Nous voyons autrement les choses. Très bien. Merci beaucoup. Avec vous, on évalue l'état de siège. Après la table ronde, entre le force vive, la société civile, justement, du Nord-Kivu et de l'Itourie, les autorités civiles et politiques, après trois à quatre jours de change, c'est au chef de l'État, justement, de pouvoir se décider si cet état de siège pourrait continuer ou avoir faim. Mais hier, il a échangé avec le chef des institutions sur cette question. Monsieur Aristote, votre lecture, justement, sur l'état de siège depuis son début jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a des avances ? Je n'utiliserai pas la langue de bois par rapport à cette question. Il faut d'abord tout de suite ici dire que l'état de siège est un échec cuisant. Mais c'est fait, c'est qu'il y a échoué à travers l'instauration de l'état de siège. En effet, l'instauration de l'état de siège avait des objectifs, notamment éradiquer l'insécurité à l'est du pays. Réduire la capacité de nuisance du groupe rebelle. À ce jour, Mécéphélite s'était dit, a échoué. Pourquoi il a échoué ? Pendant l'état de siège, il y a eu la prolifération du groupe rebelle. En lieu et place d'éradiquer le groupe rebelle, il y a eu prolifération, il y a eu multiplication du groupe rebelle qu'on appelle autodéfense. D'abord, c'est un échec. Sous l'état de siège, on a violé les femmes. Il faut lire le rapport de Women Rich, lire le ZNG des droits de l'homme, on vous dira. Sous l'état de siège, on a violé les femmes. On a tué, on a assassiné. Sous l'état de siège, on parle même de 6500 personnes tuées sous l'état de siège. Et 3000 personnes enlevées sous l'état de siège. Sous l'état de siège, il n'y a pas une avancée significative. Les miliciens Codéco occupent encore le territoire de Djougou. Parce que le territoire de Djougou, ça se trouve dans la province de Litori. Donc ce qu'il rêvait à dire, l'état de siège était mal préparé. Je veux aller plus loin pour vous faire comprendre. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports de la Commission Défense et Sécurité de l'Ensemblée Nationale. Le président s'appelle l'honorable député Berthe Moubonzi. Il avait convié, il avait invité 5 ministres qui sont directement impliqués dans l'opération de l'instauration de l'état de siège. En son temps, il avait invité le ministre de la Défense, Gilbert Cabanda, qui ne plus, il était. Il avait invité Mme Rose Moutombo, ministre de la Justice. Il avait invité Aimé Bougi, ministre du Budget. Il avait invité Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Il avait invité Jean-Claude Mandong, vice-ministre de l'Intérieur, il y a quelques temps passé. 5 ministres pour réfléchir autour de l'instauration de l'état de siège. Il y a un rapport officiel. D'après le rapport de la Commission Défense et Sécurité, si je me réfère de ce rapport, on dit ce qui suit. De 1, l'état de siège était impréparé, mal conçu, mal exécuté. Ça, ce n'est pas moi, c'est les rapports. Ils le reconnaissent. C'est ça d'abord la Commission Défense et Sécurité. Je cite ici l'honorable député Bertrand Moubouzi, il y a les rapports qui existent. Très bien. Donc, il y a un rapport qui stipule, qui dit que l'état de siège était mal préparé, mal conçu. Donc, il y a une précipitation. On n'avait pas encadré en effet l'instauration de l'état de siège. Et de 2, les rapports nous révèlent encore une fois qu'on a détourné plus de 70% de fonds alloués à l'état de siège. Détourné par qui ? Les généraux, les colonels, tout ça ainsi de suite. Il y a toute une chaîne. Détourné 70% de fonds alloués à l'état de siège. Donc, ce qui est à dire que l'état de siège ne pouvait pas réussir du moment où il y a eu l'impréparation. Ça a été mal conçu, mal exécuté et on a détourné le fonds. Encore une fois, il faut ajouter que sur le terrain, sur le terrain, les miliciens Kodeko font la loi. Donc, ce qu'il avait à dire, c'était du pasta. C'est sous le temps de siège qu'on a récupéré la cité de Bounagana. C'est sous le temps de siège où on a beaucoup plus tué. Donc, M. Félix Tsekedi transita dans l'opposition, il n'avait aucune recette sécuritaire pour nous proposer. Comme il nous a proposé l'état de siège et il a échoué avec l'état de siège, ça veut dire qu'il faut oublier. Donc, M. Félix Tsekedi dit, s'il faut peindre un tableau ici sécuritaire, c'est de l'échec. Donc, l'état de siège, il faut oublier ça. C'est déjà passé. C'est de l'échec. Ce qu'il a fait en termes de table ronde, c'était une manière de se donner une légitimité, enfin, de prendre une décision pour abroger l'état de siège. Félix Tsekedi doit abroger l'état de siège. C'était une erreur d'instaurer l'état de siège. Parce que ça n'a pas donné les résultats voulu. Donc, toute affaire se sente. Il doit prendre une ordonnance pour, en effet, abroger l'état de siège. Si c'était pour éradiquer l'insécurité, il y a encore l'insécurité. Si c'était pour faire partie des groupes rebelles, il y en a encore la prolifération. Si c'était pour protéger la population, mais il y a mort d'hommes. Chaque jour, on continue à tuer à l'Itouri. Donc, M. Félix Tsekedi, je vous dis, vous n'aimez pas cette expression, je l'ai toujours dit, ce régime, c'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse. Comment est-ce qu'on instaure l'état de siège sans pour autant encadrer cela sur le plan politique, sécuritaire et même financier ? On détourne. Et ça a été mal conçu, mal préparé. Donc, c'est du passe-temps, l'état de siège. L'état de siège, oui. Mais, M. Aristote, le fait d'insécurité à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait même, ne serait-ce que donner encore du temps à cet état de siège, question de travailler davantage ou améliorer justement, ou apporter certaines touches, question d'améliorer justement les déroulements même de ces activités militaires sur terrain ? Sœur Nathan, l'état de siège est constitutionnel. C'est une mesure exceptionnelle. L'état de siège n'a pas la vocation d'être durable ou soit pérenne. C'est une mesure exceptionnelle où on procède par la restriction de liberté pour atteindre un objectif. Donc, c'est ça en effet. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut continuer à laisser l'état de siège. Comment nous allons continuer à laisser l'état de siège alors que sur le terrain, il n'y a pas les résultats ? C'est ça le grand problème. Moi, je pense à mon humble avis, il doit s'assumer. Félix Isseker, il doit comprendre qu'il a profondément échoué avec son état de siège et que ce qu'il faut faire présentement, c'est de prendre une ordonnance et d'abroger cet état de siège. Donc, moi, je me pose la question plus profondément. Quelle a été la politique sécuritaire de M. Félix Isseker, quand il était dans l'opposition ? Qu'est-ce qu'il pensait ? Vous n'allez pas me dire ici, comme M. Nathan dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Kabila, parce que vous allez me parler des 18 ans de Kabila, que Félix Isseker a hérité, il a trouvé l'insécurité à l'Est, oui. Mais quand il était dans l'opposition, quelle a été la politique sécuritaire, son projet de société, sa vision par rapport à cette situation ? Il est surpris du fait qu'il y a insécurité à l'Est, où il était au courant, conscient de ça, quand il était dans l'opposition. Donc, il est censé connaître ça bien avant, et lui, il allait être la réponse à ce problème. Donc, il n'est plus une réponse. Félix Isseker devient une charge pour la République, parce qu'il n'a pas résolu cette question. Donc, à mon humble avis, il faut oublier cet état de siège. Poser maintenant la question à M. Félix Isseker dit, sa politique sécuritaire, qu'est-ce qu'il avait comme projet de mettre en place ? Est-ce qu'il voulait simplement instaurer l'état de siège, ou soit faire venir la force de l'EAC ? C'était quoi sa politique ? Donc, oublions l'état de siège, qu'il accepte son échec. Est-ce que vous pensez que le président a manqué de politique sécuritaire ? Il n'a pas. Moi, j'ai le perso qu'il n'en a pas. S'il a une politique sécuritaire, il n'a pas à garder ça dans sa maison. Il a à mettre ça sur la place publique, que ce soit une politique publique. S'il en a qui nous présentent, quelle est la politique sécuritaire de M. Félix Isseker dit ? Vous recevez de temps en temps ici les opposants, et si vous posez un peu la question aux opposants, en fait aux ordres du pouvoir. Quelle est la politique sécuritaire de M. Félix Isseker dit ? Si on peut nous brandir, nous présenter, ou exposer en quelques lignes la politique sécuritaire de M. Félix Isseker dit, pour protéger les Congolais. Il avait quoi quand il était dans l'opposition ? Qu'est-ce qu'il se disait ? Qu'est-ce qu'il avait mis sur un papier ? C'était quoi son projet ? C'était quoi ? Donc il n'en a pas. Raison pour laquelle il y avait tâtonnement. Tantôt il touche l'état de siège, tantôt il touche la force de l'EAC, il demande une mission de la SADEC. Il est presque partout, mais au fond, il n'a aucune recette sécuritaire. C'est ça le problème, madame. Alors le grand échec de l'état de siège s'instaure du fait que vous pensez que les autorités ont manqué, ou je dirais que l'armée congolaise n'a pas été efficace sur terrain. Non, je ne pense pas ça. Moi, je pense beaucoup plus que ce que la commission défense et sécurité nous a révélé. Le problème vient du fait que ça a été mal conçu. Mal conçu, mal préparé d'abord de ça. Ça a été mal conçu, mal préparé. Il n'était pas encadré. C'est ça le vrai problème. Ça n'a pas été encadré. C'est mal passé, mal conçu. Il y a eu de l'impréparation. Ça, c'est ça. Pour vrai, il faut admettre, c'est le rapport de la commission défense et sécurité. Hormis cela, il y a notamment ce qu'on a dit, le détournement de fonds. Plus de 70% de fonds détournés. Vous voyez, ça peut s'insérer. Donc tout ça, moi je crois que si on donne le moyen nécessaire à nos forces armées, moi j'ai confiance en nos forces armées. Je soutiens nos forces armées. Il faut simplement qu'on puisse lui donner le moyen nécessaire, qui est l'encadrement. Et ça, ça ira. Et maintenant, vous pensez qu'il serait mieux de réqualifier cet état de siège ? Parce que si avec l'état de siège, il y a eu prolifération encore de groupes rébelles, pensez-vous que qu'est-ce qui se passerait si seulement... Non, madame, le concept là, réqualifier, ça ne vient pas de nous. C'est Félix, ce qui est dit, c'est la table ronde. Ce sont eux qui ont inoculé, ils ont proposé ce concept de réqualification. Nous, nous parlons qu'on puisse aborger. Comment on peut aborger ? Prendre une ordonnance, parce que ça a été instauré par une ordonnance, que M. Félix puisse prendre une ordonnance pour aborger l'état de siège, tout simplement. Et c'est ça même la volonté de la population de l'Itourie et du Nord qui vaut. Donc, quand on constate que ça a échoué, quelque chose n'a pas marché, vous avez mis en place une politique et cette politique-là n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retirer cette politique pour poser une autre recette. Donc, nous, réqualifier, non, on n'est pas là. Nous ne sommes pas les ténants de la réqualification. Nous voulons simplement qu'on puisse aborger, prendre une ordonnance pour aborger et c'est fini. Alors, je vous ai une question, vous poursuivez. Alors, M. Aristote, j'ai, moi, posé une question à ceux de l'Union sacrée. J'ai posé à ceux de l'Union sacrée la question de savoir, justement, la politique sécuritaire du chef de l'État, comme vous avez ici dit. J'ai posé également la question de savoir, c'était quoi, justement, l'intérêt de l'État de siège au moment où ceux de l'Itourie, du Nord qui vaut, se plaint et veulent que ça puisse être élevé. Le M. de l'Union sacrée, je ne vais même pas citer son nom ici, il me dit que l'objectif ici de l'État de siège, c'était de déruandaliser la République. Donc, ça veut dire, selon lui, il pense que la République a été tellement infiltrée jusqu'à ce que toutes les institutions de notre pays soient justement constituées de Rwandais, raison pour laquelle le Tate de siège est venu pour déruandaliser la République. Et d'ailleurs, on vous accuse même, vous, d'avoir rwandalisé la République démocratique du Congo. Mais Félix Issekedi était plus proche de Rwandais que Kabila d'ailleurs. Félix Issekedi a signé les accords économiques avec le Rwanda. Félix Issekedi s'est rendu plus de cinq fois à Kigali. Félix Issekedi a dit que Kagame était son partenaire fiable. Félix Issekedi a fait inviter Kagame ici au stade de martyr. Mais qui nous a amené le Rwandais ? C'est aussi Félix Issekedi. Vous vous rappelez de la compagnie d'aviation Rwanda Air. Mais qui a instauré ça ? Qui a instauré ça ? C'est sous les régimes de M. Félix Issekedi. Mais il nous a présenté Kagame comme un partenaire fiable. Donc, ça c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Le vrai problème, c'est l'incompétence. C'est manque d'imagination. Un leadership faible, on n'arrive pas à résoudre le problème. C'est ça la solution. M. Aristote, est-ce que vous reconnaissez quand même que notre armée a été infiltrée ? Non. Est-ce que vous reconnaissez cela ? Surtout que 18 ans après, Kabila est parti, vous pensez que l'armée a été infiltrée ? Il faut beaucoup plus... Notre armée a une histoire. Vous voyez ? Pour juger notre armée, il faut d'abord consulter l'histoire. Très bien. Tout part de San City. Et ça ne venait pas de Kabila. C'était une facture très lourde qu'il fallait payer pour avoir un pays uni aujourd'hui. On a eu le brassage, le mixage. Ce n'était pas l'imagination de Kabila. C'était suite à un consensus à San City. Très bien. Il y a eu ainsi de suite. Ce qui revient à dire que c'est à la suite d'un consensus qu'on a eu à avoir cette armée. Donc, si l'armée a eu infiltration, c'est partant de ce que je venais de vous dire ici. Donc, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réellement faire ? Il faut réellement, ce que Kabila a fait, refonder l'armée, créer un corps. Kabila a réussi au fil de temps, au fil de temps, créer un corps d'armée, un corps, au point que notre armée a été considérée huitième au niveau de notre continent. Donc, il y a eu un grand travail qui s'est fait. Vous voulez dire que malgré l'infiltration, Kabila avait réussi quand même à bâtir une armée, à faire notre armée un corps. Si une filtration, il y en avait. J'ai présenté ici l'historique. Très bien. Vous voyez ? Parce que notre armée a une histoire. Donc, c'était une facture lourde à payer. Ça, je suis sincère, honnête. Il fallait payer une facture, accepter le militaire de Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, l'actuel gouverneur, je crois, de Litori, était l'émanation de Jean-Pierre Bemba pendant le dialogue, pendant le passage-mixage, et beaucoup d'autres généraux. Donc, c'était ça, la facture à payer. Donc, c'est ce qui a fait que nous puissions avoir une armée. Avec le temps, Kabila a réussi quand même à bâtir une armée que nous avons aujourd'hui. Félix arrive, il dit que j'ai trouvé une armée structurée, une armée structurée, une armée organisée. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup. Avec vous, on parle également de la proposition du professeur Isidore Naïuel. Il veut que le mandat d'un président de la République passe de 5 à l'avant. Monsieur Aristote, vous êtes politique. Votre lecture. Moi, je crois que cette question... D'abord, je commence par exprimer mon respect. Je respecte beaucoup le professeur Isidore Naïuel. Les écrits du professeur Naïuel font autorité dans son domaine. C'est un grand historien. Il y a Naïuel, il y a Eric Likambokolo, il y a De Kaloubi. Je respecte cet homme. C'est une valeur sûre. Ça, il faut l'admettre. Mais le débat sur le mandat ne doit pas être abordé dans un sens politique. Malheureusement, nous abordons ces débats ou l'opinion aborde ce débat ou soit le professeur aborde ce débat dans une approche politique. C'est que je ne souhaite pas. Moi, j'aimerais beaucoup plus que le prof puisse nous expliquer l'impact d'un mandat d'un quinquennat sur le social des Congolais, sur l'intérêt général, sur la vie des Congolais. Évitons d'abord un débat politique parce que là, c'est déjà biaisé parce que c'est un débat politique. Il faut qu'on puisse d'abord arriver à nous démontrer l'impact d'un mandat sur la vie des Congolais. Donc ici, le plus important, c'est d'abord de réfléchir ce qu'un quinquennat peut apporter, peut avoir comme impact dans la vie des Congolais. De un, l'Union européenne est composée est composée de 35 États. Et dans ces 35 États, plus de 23 ont adopté le régime républicain. Donc ils ont adopté le quinquennat, d'abord en Europe. En Afrique, le débat aujourd'hui, ce n'est pas en termes de quinquennat, le débat se résume autour des projets qu'on propose à la société. L'impact des politiques publiques mises en place pour transformer la vie des Congolais. C'est là le débat. Donc, M. Ndawel, il est, un intellectuel qui l'est, il fait une fausse route. Il pointe le curseur dans un endroit où il ne fallait pas. Donc, c'est un débat pire et mal politique pour gonfler un homme politique, pour éterniser un homme politique. Aller et place d'aller dans les débats profonds sur l'intérêt général, la vie des populations, la transformation de la vie. C'est ça le problème. On peut en vous donner 9 ans, même 10 ans, mais si vous n'avez pas de politique publique, si vous n'avez pas une vision, un projet cohérent, vous n'allez pas transformer la vie de la population. Encore que, quand on a instauré le quinquennat, il y a des avantages. Il y a plusieurs avantages. Notamment, le président sait, si je ne travaille pas bien, après 5 ans, je peux ou ne pas être rééli. Donc, je suis obligé de mieux travailler pendant ce quinquennat pour bénéficier d'un autre mandat. Dans sa psychologie, c'est déjà ainsi, c'est déjà ancré. Donc, je vais mieux travailler parce que si je ne ne travaillais pas bien lors des élections, je ne serais pas élite. Alors, le monsieur veut qu'on puisse supprimer les deux mandats. Il dit qu'il y a un seul mandat de 9 ans et puis, c'est fini. Donc, disons qu'un président sait que je n'ai qu'un seul mandat de 9 ans, il peut en abuser. Il sait que je ne peux pas avoir un deuxième mandat donc je n'ai qu'un 9 ans ici. Il peut prendre des décisions, faire des choses. En fait, il y a toute une philosophie autour du quinquennat. Tout a commencé. C'était, c'est en France. En fait, d'abord en France, c'était en 1873 avec Comte de Chambord. C'est à ce niveau-là qu'on avait instauré les septanats. Et plus tard en France, je crois, le 20 janvier, des milles, on est ramené au quinquennat. Donc, c'était justement pour dire à un homme politique vous êtes là pour 5 ans, vous serez évalué à la fin de votre mandat. Si vous avez mieux travaillé, on vous donne un autre mandat. Donc, aujourd'hui, c'est un faux débat. C'est un débat politique. C'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Je ne dirais pas que le professeur est utilisé par le politique. Je ne dirais pas dire ça parce que je connais qui est Ndaïuel. Je lis Ndaïuel. S'il faudrait me référer sur un fait historique, soit je lis Ndaïuel, père de Saint-Moulet, je lis Elikiam Bokolo, le caloub de Saint-Nomme que je respecte. Mais ça, c'est un débat inopportun. Les 9 ans ne changera pas la vie de la population. Si vous avez un président, confélie de ce qu'elle dit. Dans le Vaube ministère de politique publique, c'est la vision sur le projet que vous mettez en place. C'est ça, les débats. Alors, Messieurs Aristote, vous vous évitez que le professeur s'invite dans des débats politiques. De cette manière, vous voulez d'ailleurs qu'il puisse réfléchir sur l'impact du quinquennat sur la vie de Congolais. Mais, Messieurs Aristote, est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui de voir le professeur s'inviter dans des débats politiques ? Pourtant, à votre époque, comme vous avez d'ailleurs condamné de pouvoir, d'avoir politisé même les institutions éducatives à votre époque ? Il y a libre certains intellectuels. Certains, il peut réfléchir. C'est comme ça que les intellectuels agissent. Le prof est libre de réfléchir. Certains pensèrent. Mais, c'est que je crains que ces débats soient beaucoup plus orientés sur une approche politique qu'économique. c'est ça le problème. Est-ce que ce qui le fait là, ça répond aux besoins de la population ? Est-ce que l'intérêt général est en effet rencontré à travers le mandat qu'il veut nous proposer ? Donc, ça, c'est un faux débat. Je le respecte beaucoup, mais je crois qu'il s'invite dans un débat où il ne sortira pas propre. Donc, il sait qu'il faut faire. Il faut d'abord évaluer l'apport de quinquennat. Le vrai problème, ce n'est pas au niveau du mandat, c'est au niveau de l'homme qui pilote l'État. C'est au niveau de politique publique, c'est au niveau de projet de société, c'est au niveau du sérieux, au niveau du leadership qu'incarne le président de la République. C'est ça, le grand débat. Alors, M. Arisof Garimé, que pensez-vous de ceux qui disent que cette proposition pourrait être bénéfique sur le plan de la réduction de dépenses électorales ? Non, je ne comprends pas comment ça pourrait être sans un... Parce qu'on prendra neuf ans avant d'organiser des élections pour un nouveau président parce que l'ancien, pour l'ancien, ça ne sera plus renouvelable. Donc, en lieu de place de vouloir mobiliser le fonds après cinq ans pour la tenue des élections, avec cette proposition, ça sera neuf ans. Nous avions opté pour la démocratie. Il y a des factures à payer. C'était ça. Et le quinquennat protège en effet la démocratie parce qu'à chaque moment, vous devez évaluer vos représentants. Si vous voyez à ce sens-là, je dis qu'il y a un danger. Quand un président sait qu'il n'a qu'un seul mandat qui n'est pas renouvelable, il peut en abuser. Il peut prendre des décisions qui ne vont pas aller dans l'essence de l'intérêt général. Parce que je suis là pour cinq ans. Je serai pris lit. Je suis là pour neuf ans. Après avoir consommé mes neuf ans, je vais partir. Donc, il faut conserver le quinquennat qui protège le caractère démocratique où on permet à un président d'être évalué après cinq ans en place d'aborder dans l'essence que vous nous proposez là-bas. Il n'y a pas que les moyens financiers. Il y a également la démocratie qu'il faut protéger, évaluer, renouveler la classe politique, renouveler le président de la République après cinq ans. Moi, je ne pense pas que c'est ça la solution pour la RDC, madame. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai reconnu un président qui a fait peut-être 32 ans. Il n'y avait pas de mandat pour Mobutu. Il était là à divitam et ternam et plus de 32 ans et tout ça. Alors, monsieur Aristote, mais est-ce que vous pensez que c'est avantagé pour éviter simplement qu'il y ait de présidents qui ont fait 32 ans comme Mobutu, 18 ans comme Kabila ? Neuf ans, ça suffit. Le deux mandats en soi, c'est combien ? C'est dix ans. Mais quand on fait neuf ans, on fait neuf ans, une fois que neuf ans, mais c'est pratiquement dix ans parce qu'il faut organiser neuf ans, il faut organiser les élections, vous tombez carrément dans les dix ans. Ça vous empêche même à créer justement de glissement. Maintenant, le problème, c'est lequel ? Mais il faut qu'on vous évalue. Il faut qu'on vous apprécie par la population. On doit évaluer, examiner votre mandat après cinq ans. C'est ça l'avantage. Si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous retire le mandat. Il y a le bien fondé dans les quinquennats. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Ne voyez pas que neuf ans, tout ça, tout ça. Non, non. Il faut aussi voir est-ce que cinq ans après ce ministre a été à la hauteur ? Comme M. Félix qui dit, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire si on organise les élections ? On va le faire partir par la voie démocratique parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Là, il le sait. Maintenant, vous voyez, Félix qui est en train d'inaugurer des sites, ainsi, ainsi, ensuite, en train d'inaugurer parce qu'il veut se faire aimer. Il veut avoir la population avec lui, tout ça, parce qu'il s'est dit que j'essaierai bientôt évalué cinq ans après. avec beaucoup de respect parce que c'est le prof Ndiwelle que je connais et je crois qu'il fait ce retour. Je crois qu'il doit beaucoup plus se réserver et proposer autre chose. Alors, à tout moment que je vais commencer à discuter avec le politique, je ne cesserai pas de poser cette question à M. Aristote Ngarimé. C'est de l'Union sacrée qui disent que Kabila fait 18 ans. Kabila boumamboka, Kabila boumimboka, Kabila paralysé Nyonso, Tshiseke Diaye, cinq ans, les amoukés, est-ce que Bokanis c'est que cinq ans à Koukoukoubongisamboka ? Alors, M. Aristote, est-ce que vous pensez que le cinq ans se peut, il faudrait ajouter ? Dans la sociologie politique, dans cinq ans, on peut faire beaucoup pour son peuple. Si on a été un, préparé, on avait une vision, on avait un projet de société série. C'est ça. Donc, à mon humble avis, le quinquennat de M. Faitseke, s'il avait un programme ambitieux, il allait changer les choses. Le vaut programme, M. Faitseke dit, il n'a pas un programme. Il n'a pas une vision. Il n'a pas un programme. Il a un programme ambitieux. Mais avec l'état que Kabila a laissé, l'état de ce pays que Kabila a laissé, que ceux de l'Union sacrée estiment, justement, enfin, ceux de l'Union sacrée pensent que Kabila a tué ce pays, Kabila a laissé le pays dans le gouffre. avec l'état de ce pays, est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, même si le président a un programme ambitieux, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il pourrait vraiment sortir ou apporter quelque chose de bon en 5 ans seulement au regard, justement, de la mauvaise gestion du président précédent ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Union sacrée. Laissez-moi, laissez-moi vous poser une question. D'abord, Félix, il s'est qu'il a dit, je l'ai toujours dit, c'était un héritier. Il a hérité. D'abord, un, un pays inis, un pays débout avec les institutions ici de la démocratie. C'est un héritier. Il a tout hérité. Même au niveau de la banque, il a trouvé le fonds, il a trouvé l'argent, la réserve d'échange. Non, Félix, c'est un héritier. Mais je vous dis, Félix, c'est qu'il s'est un héritier. Il a tout hérité. Mais il a trouvé combien ? Il a trouvé l'argent. Mais Kabila avait trouvé combien ? L'état dans lequel Kabila avait trouvé la république. Si c'était Félix Cikedi. Nous, on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Mais vous vous plaigniez également. Vous vous plaigniez également. Non, non. Kabila a trouvé une république avec une dette de 14 milliards que Félix n'a pas trouvée. Par ailleurs, Félix a trouvé le fonds, la réserve d'échange à la Banque centrale. Aujourd'hui, notre taux de dette est de 10 milliards. Mais il avait trouvé la république sans dette. Félix Cikedi. Félix Cikedi. Félix Cikedi a trouvé... Permettez-moi qu'on le fasse dans ce sens-là. Alors, il a trouvé 14 milliards, mais on aurait appris que c'est une pratique courante connue. C'est une pratique courante connue. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Félix Cikedi a coûté à Niongote. Mais Jésus-Cabila Kabang, il a trouvé une dette de 14 milliards. Un jeune monsieur, un jeune homme qui arrive au sommet de la république et il trouve une dette de 14 milliards. Il peut aussi aller dans des fêtes comme nous le voyons aujourd'hui. Avez-vous déjà vu que Jésus-Cabila Kabang s'est invité à des fêtes chaque samedi ? C'est un homme concentré pour redresser la république. Une dette de 14 milliards. Félix Cikedi a trouvé une armée mais que Kabila n'a pas trouvé. En réalité, c'est moi que j'étais Félix Cikedi. Après avoir trouvé la république telle que Kabila vous a confié, ce qu'il fallait faire, il fallait simplement vous éterniser sur le plan social. Améliorer la vie sociale des Congolais. Point barre. Parce que vous avez trouvé les institutions politiques, les cours des tribunaux, les élections, ainsi de suite, l'armée, la police, l'ANER, la banque. Ce que Kabila n'avait pas trouvé. Donc, il ne faut même pas essayer un jour de comparer Joseph Kabila Kabang et Félix Cikedi. Félix Cikedi, c'est un héritier. Il a tout hérité. Non seulement, il a hérité le parti de son père, il a hérité le nom de son père, le comapodit, il a tout. Même la république, il ne faut même pas le comparer. Donc, Kabila, je vous dis, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila, c'est un homme à féliciter. Quatre vice-présidents. Il n'a jamais dit que tel me bloque. Jean-Pémini me bloque. Zahid Nguyen me bloque. Hérosa me bloque. Il n'a jamais dit ça. Il n'avait qu'à peine trentaine. Mais l'actuel, avec une simple coalition, il dit que tel ministre me bloque. Vous me bloquez. Mais alors Kabila, en son temps, il était entouré de Belligerato. Il ne faut même pas comparer Joseph Kabila Kabang avec M. Félix Cikedi. M. Félix Cikedi, il a échoué. Il n'a pas été à la hauteur. Ses rendez-vous manquaient. C'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse. Nous regrettons aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire de ce monsieur président de la République à travers les élections ? Donc ça, il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas l'écouter. Vous ne regrettez pas ce que vous l'avez fait. Justement, c'est les élections. C'est à travers les élections qu'il est arrivé là-bas. Je regrette parce que comment est-ce qu'on a réussi à voter ? Donc vous regrettez parce que le peuple a voté. Justement. Le peuple a fait son choix. Mais c'est ça ce qu'il faut regretter maintenant. Le peuple est maintenant que vous vous regrettez au fond de vous et madame aussi regrette. Tout le monde regrette aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il n'y a pas la réduction de la pauvreté. Les chômages n'en parlent même pas. L'insécurité n'en parle. La République est dans la rue. Mais vous vous regrettez ici parce que tu fais qu'il a été choisi par le peuple aux élections. Mais le président de la Séné nous dit autre chose. Il nous dit que c'était un arrangement. Il a lui-même participé dans le dernier loge. Ainsi de suite. C'est le président de la Séné qui a dit qui suis-je pour les contredire. Je n'ai pas hâte. Merci. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. Vous êtes sur SML13 Télévision. Vous le faites bien. On a 45 minutes justement de change avec notre invité. Il s'appelle Harry Sotnarime, secrétaire national en charge de la communication du parti politique. Peu perdé de Joseph Kabila. Il est très content parce que Kabila l'air a doté d'un nouveau siège du parti politique. Alors, on prend le dernier sujet concernant le procès Matatampogno. C'est vrai, on parle de la gestion de Kabila aussi. Mais le procès Matatampogno également, on pourrait nous apporter de l'éclairage sur ce qu'a été la gestion de Kabila, de l'argent congolais détourné. Le congolais n'a pas bénéficié de maïs qu'ils attendaient. Messieurs Ariston Gharimé, est-ce que vous pensez que ce procès pourrait même vous permettre, vous, ancien, enfin, l'ancien président GF Kabila de pouvoir savoir comment cet argent dépressé avait été géré ? Moi, je crois que l'état de droit c'est le respect des textes. C'est d'ailleurs le slogan de ces régimes. Il faut respecter les textes, ainsi de suite. Mais il me revient aussi qu'il y a un jugement sur ce dossier de Matatapogno. Ici, je ne suis pas son porte-parole, lui-même, de son parti politique, mais je fais référence à un jugement, à une décision de la Cour consonnelle. La Cour consonnelle avait déjà statué sur le dossier Matatapogno. Très bien. qui vous donne encore le pouvoir de revenir sur ce dossier ? Alors que nous savons que les arrêts de la Cour sont exécutoires, donc on n'en discute pas, c'est clair, c'est la Constitution. Comment, encore aujourd'hui, vous revenez sur ce dossier Matata ? Alors que vous sentez chaque jour que nous sommes venus instaurer l'état des droits, l'état des droits, mais l'état des droits est clair. un dossier classé, la Cour a déjà donné son avis, sa décision, son arrêt, mais pourquoi y revenir ? D'abord, c'est le plan de la forme. Pourquoi y revenir ? Ça pose un sérieux problème. Dans le fond, les juristes pensent que si la forme est déjà biaisée, on ne peut pas même traiter le fond. Donc avant d'aller dans le fond, voir d'abord la forme, il y a des dispositions qui nous empêchent d'aller dans le fond parce qu'il y a déjà un jugement. Alors en vertu, de quoi vous revenez ? Là, ce n'est pas manipuler la justice. Y a-t-il pas une même politique qui s'invite à ce moment-là ? Le débat ne devient pas politique à ce moment qu'il faut à tout prix condamner quelqu'un ? Ce n'est pas de l'acharnement ? Je ne sais pas. Mais à mon humble avis, je pense qu'il y a déjà un jugement. Ma tata, il a ses avocats et je crois que le procès est lié hier. Alors certains s'en ont tous suivis. Je ne vais pas aller dans le fond parce que c'est clair. Alors, M. Aristote, j'aime bien cette question. Vous voulez savoir si ça ne devient pas un procès politique. C'est bien. C'est une bonne question. Mais M. Aristote, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est Kabila qui ne nous a pas laissé justement de loi pouvant permettre à poursuivre un Premier ministre ou un Président de la République après la gestion, justement ? Après d'avancérer... Il y a une manière de poursuivre un Premier ministre. Il y a une manière de poursuivre un Premier ministre. D'abord, de l'un. Et de l'un. Moi, je pense beaucoup plus qu'actuellement, le débat ne plus jéridique, le débat est devenu politique. Non, mais simplement parce que la Cour est incompétente, justement, comme vous l'avez dit. S'il y a des limites sur ces dossiers, alors, au nom de l'État des droits, il faut s'en tenir. Restons sur ce chapitre-là que l'État des droits est interdit et qu'il n'y a pas un autre jugement. On s'arrête là. Mais si vous voulez aller en profondeur, ça pose un sérieux problème. J'ai suivi des éminats professeurs qui se contredisent. J'ai suivi le professeur Luzolo Bambi qui, dans son entendement, mais c'est ma date à peut-être j'y juger. J'ai également suivi un grand pénaliste, Nia Birung, je crois que c'est le grand, le plus grand d'ailleurs, lui estime que ça ne peut pas être le cas. Donc, il y a maintenant un débat qui s'ouvre. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il faut tout simplement rester sur ce qui est écrit. La Cour consommale ne peut plus ni si c'est qu'il y a un débat. Parce que la Cour est revenue là-dessus, vous pensez que ces procès pourraient ressortir quelque chose de bon dans ce sens où, si le Premier ministre honoraire s'est présenté et qu'il présentait ses moyens de défense et que la Cour l'a quitté, tout le monde se récline et on comprendra qu'il s'effraie nos santé. Voilà. Oui, je souhaitais que ce soit ici. Je mérite que ce soit ici. Vous pensez que ça ne sera pas ? Ce ne sera pas parce qu'il y a des comptes-têtes. D'abord, il y a un jugement. Comment est-ce que la Cour est revenue cette affaire ? Il a ses avocats, ses avocats vont apprécier, vont juger, tant mieux, mais à ce qui nous concerne, notre ancien camarade, Mada Dapogno, parce qu'il était avec nous, au PPRD, il n'est le plus. Il a son parti politique, il a ses avocats. Moi, je crois qu'il va se défendre. C'est ça, je ne vais pas aller à profondeur parce qu'il a ses avocats, il a son parti, il a ses communicataires. De ces procès, rien de bon ne sortira. Non, il faut d'abord arrêter ces procès. Il ne faut pas qu'il y ait ces procès parce que la loi est interdite. La loi est interdite, il n'y a aucune disposition parce que la Cour avait déjà pondu un jugement. C'est fini, il y a un arrêt. Il y a déjà un arrêt, on ne peut pas y revenir. Mais justement, c'est en violation de la loi. A mon humble avis, c'est en violation de la loi. Vous n'êtes pas juriste, ça c'est vrai. Vous n'êtes pas également avocat de Matata Pogno, c'est aussi une vérité. Vous vous réservez, c'est bien. Mais une dernière question pour finir, M. Aristote, est-ce que vous craignez que Kabila soit également cité dans ses dossiers ? Kabila soit cité ? Par quel miracle ? Par quelle charquiterie politique ou juridique ? Par quel raccordement il sera cité ? C'est lui l'ancien président de la République ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça ne peut pas être possible. C'est le premier ministre qui exécute, il est le chef du gouvernement, celui qui a supervisé ce projet. Je ne crois pas par quel mécanisme on peut le citer Kabila. Je ne sais même pas. Très bien, cette émission est terminée. M. Aristote, vous avez deux minutes pour la conclusion. Je fais un effort de venir. Merci beaucoup. On a eu beaucoup d'autres charges. J'ai fait un effort de venir quand j'ai eu votre coup de téléphone. Merci pour cette opportunité. ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut profondément retenir. Comme je l'ai dit au début, Joseph Kabila Kabangé, c'est un grand communicateur. Il sait communiquer. Son silence est une communication. Il a fait don à son parti politique. Un don d'un siège. Aujourd'hui, on en parle. Nous disons merci au président national. Deuxièmement, M. Félix, il dit que c'est une charge pour la République. Ce n'est pas une solution. Félix, il dit que ce n'est pas une solution, mais c'est une charge pour la République. Il n'a pas construit les hôpitaux qu'il nous avait promis. Il n'a pas construit les routes qu'il nous avait promis. Il n'a pas réduit les chômages. Il n'a pas éradiqué l'insécurité. En réalité, c'est une charge pour la République. Il n'a pas résolu le problème des Congolais. L'état de siège, c'est un échec. Il doit simplement prendre une ordonnance pour abourger cet état de siège. Il faut que ça soit abourgé parce que c'est du fiasco. Les rapports de la commission de défense et de sécurité étaient clairs là-dessus. S'agissant des élections, nous voulons les élections. Mon parti ne boycotte pas les élections. Le PPRD sauve les élections. Cependant, nous voulons les élections inclusives, apaisées et transparentes. Nous avons le préalable qu'on extirpe d'Idemanara parce qu'il n'est pas du PPRD, Agema Tembo et tant d'autres. Nous allons proposer nos délégués et c'est alors que nous allons venir. C'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Très bien. Merci beaucoup, M. Ariston Garimé, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci également à Mme Tania d'être avec moi sur ce plateau pour la co-présentation. et à vous qui nous avez suivis. Merci de la confiance renouvelée à SML 13 Télévisions. J'annonce que la suspension du DG selon ce qu'on aurait appris pourrait prendre fin. Je l'ai dit au conditionnel, pourrait prendre fin aujourd'hui, si pas dans quelques jours et certainement il sera de retour avec force, certainement pour l'émission Libre Opinion parce que ça a manqué aux Congolais, ça a manqué aux téléspectateurs de SML 13 Télévisions. Mais quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve demain pour le troisième numéro de la semaine de votre magazine SML Chez Vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.